Ciao ciao à toutes et à tous je suis très content de vous retrouver pour faire une vidéo sur la connexion entre cloud machine et pour cela on va utiliser le wifi et on va également pouvoir connecter et relier le logiciel MySunet. Je vais vous présenter cette vidéo sur ma machine qui est la Saphir 85 de la marque Uxvarna Wiki. Donc ce qui est intéressant quand on a cette machine connecté au cloud c'est que l'on va pouvoir créer un compte MySunet. Ça ça se passe en ligne. On va faire la création d'un compte sur le site que vous voyez ici mysunet.com et idéalement mettez le slash fr si vous voulez tomber directement sur la page en français. Alors nous voici actuellement dans mon compte MySunet donc je me suis enregistré j'ai eu besoin de donner mon adresse et puis trouver un mot de passe. Ensuite sur ce compte MySunet vous n'avez aucun abonnement à prendre ou à acheter. Vous avez dans ce compte MySunet une librairie de motifs et ce MySunet va également pouvoir servir de cloud. Alors un cloud c'est tout simplement un espace de stockage en ligne. Ça veut dire que où vous soyez avec votre ordinateur ou sans ordinateur, vos fichiers vous pourrez les retrouver puisqu'ils sont sur internet. Maintenant que l'on a créé notre compte MySunet on va chercher à le relier avec notre machine. Donc pour le relier avec notre machine on va mettre sur notre machine le wifi et la connectivité avec le cloud. Je vous montre tout ça. Vous voyez en haut à gauche de mon écran tactile il y a les deux icônes à la fois pour le wifi et à la fois pour le cloud. D'abord le wifi. Lorsque vous appuyez dessus vous avez une petite fenêtre qui vous propose d'enregistrer votre wifi. En l'occurrence moi c'est la livebox avec le nom donc j'ai dû rentrer le code pour connecter avec ma wifi. Ensuite juste à côté si vous cliquez on a le cloud. Pour enregistrer mon cloud il fallait bien que j'ai créé mon compte à l'avance puisque pour le synchroniser il va vous demander votre adresse et votre mot de passe que vous aviez choisi. Une fois ces deux étapes faites vous avez réalisé tout le nécessaire en termes de techniques pour connecter vos appareils. Alors je vous propose de retourner sur notre site MySunet. La première chose que nous pouvons faire comme nous sommes sur ce cloud MySunet c'est de venir charger nos fichiers de broderie que nous avons déjà sur notre ordinateur pour venir les utiliser directement sur notre machine ensuite. Pour cela nous allons sur upload qui veut dire charger et puis ici nous venons rechercher dans nos fichiers. Je vais reprendre ici mon lion en photo stitch. Je clique sur ouvrir. C'est bien mon document. Et je clique sur upload donc je le charge et le voici qui apparaît en dessous. Ca veut dire que maintenant quand j'ouvrirai ma machine j'aurai bien ce fichier à disposition. Passons à la suite. Comme je vous le disais il y a une librairie. Donc si je vais ici cliquer sur librairie on peut par exemple ici retrouver tous les dessins. On retrouve tous les motifs. Lorsque l'on clique dessus on peut les mettre en faveur. D'ailleurs j'en ai déjà mis certains. Je vais aller dans cette catégorie qui s'appelle mes favoris. J'ai trois motifs ici dont par exemple cette abeille. Je vais cliquer dessus. C'est un motif de la librairie MySunet. Alors qu'est ce que je vois avec cette abeille ? On voit systématiquement le nombre de couleurs. Ici le nombre de points 4600 et ici la largeur et hauteur. On voit également le panel de couleurs proposés. Maintenant à chaque fois que vous aurez un motif vous aurez les différentes options qui sont ici. Le petit coeur et bien ça c'est plus simple c'est pour le mettre dans vos favoris. Ca me permet de l'enregistrer dans une catégorie mes favoris. Ne pas avoir à rechercher à chaque fois dans la librairie. Ensuite vous avez cette option. Si je clique dessus il vous dit télécharger vers MySunetCloud. Le motif a déjà été enregistré puisque dans mon cas je l'ai déjà envoyé vers la machine. Donc si je clique sur ce petit image je vais pouvoir le retrouver directement sur la machine. Et c'est ce que je vous montrerai après en image. Et on a une troisième option pour certains qui est ici avec ce petit avion en papier d'envoyer vers votre logiciel. Ici il me dit envoyer ce motif à le nom de mon ordinateur. Donc si je clique dessus je vais le faire par exemple. Il me dit motif envoyé correctement. Cela va prendre un peu de temps de chargement puisqu'il va m'ouvrir ce fichier sur mon logiciel MySunet. Le voici ici. L'intérêt de pouvoir l'ouvrir sur le logiciel c'est si on veut y faire des petites modifications. Ajouter des écritures, des appliqués, etc. Donc ça c'était pour vous montrer un motif de la librairie MySunet. On a aussi ensuite si je vais en haut dans les outils. Nous étions dans la librairie. Nous nous allons aller maintenant dans le cloud. Puisque avec mon logiciel MySunet je réalise des créations. Et ces créations j'ai possibilité de les envoyer sur internet pour les retrouver ensuite sur ma machine. C'est ce que j'ai fait ici par exemple. J'avais créé le Taj Mahal ici en point de croix encore Stitch. Je l'ai ensuite envoyé vers la machine. Je vous montre comment cela se passe. Alors vous voyez ici j'ai un projet en cours qui est ouvert. Une fois que mon projet est terminé et créé je vais en haut dans les fichiers. Et ici il me suffit de cliquer sur envoyer. Après un petit temps de chargement il me propose d'envoyer à MySunet cloud. Donc les autres options ça peut être tout simplement d'exporter, ensuite de mettre sur une clé usb et ensuite mettre la clé usb sur la machine. Or là maintenant que l'on a installé le cloud grâce à la wifi sur notre machine, on peut envoyer directement sur internet et c'est l'internet qui fait le lien entre la machine et mon ordinateur. Il nous suffit ensuite de cliquer sur envoyer. Comment ça se passe sur l'écran de la machine ? Lorsque vous allumez votre machine avec votre bras de broderie, vous tombez sur le gestionnaire de fichiers. Il vous met automatiquement dans la catégorie cloud. Vous voyez dans cette catégorie cloud la liste de mes fichiers, l'abeille, la libellule, le lion et le Taj Mahal. Alors sachez qu'en cliquant sur le bouton à droite, à la pointe de ma flèche, grâce à cette option, au lieu d'avoir une liste de noms, on peut obtenir directement les images. Vous avez vu qu'aussi avec ma liste de motifs que j'ai créé personnellement sur le machine net, il y a aussi un dossier qui s'appelle librairie. Alors, cliquons dessus pour voir. Je retrouve ici, dans librairie, les fichiers que justement j'ai mis dans mes favoris. Sachez également que vous avez en haut l'icône machine et librairie, qui vous permet aussi de retrouver ces fichiers. Et ce qui est pratique, c'est que si dans cette librairie, je veux rechercher un nom, ici j'ai cherché chat, pour rechercher une broderie ou un motif de chat, on peut le faire dans la barre de recherche. Maintenant que mon motif cross-titch que j'ai créé sur ma liste net est arrivé sur ma machine, je n'ai plus qu'à le broder. Si vous devez retenir quelque chose, c'est que votre machine permet de se connecter au cloud. Et cette librairie sur internet permet à la fois d'y ajouter vos créations, par exemple si vous avez le logiciel machine net, et tous ces éléments, tous ces motifs de broderie qui sont sur internet, vous les retrouvez ensuite automatiquement sur votre machine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501